... Hier, dans l'été-midi, j'ai reçu un coup de fil du colonel Bala Samoura, me disant que j'étais invité aujourd'hui à 14h au camp Samoury, où le CNRD souhaitait me rencontrer. Une heure plus tard, M. Sidi Atouré m'a appelé pour me dire qu'il a reçu le même coup de fil du même colonel Bala Samoura. Donc il est passé me prendre, nous sommes allés ensemble au camp Samoury. Nous y avions trouvé quelques leaders, Mme Makale Traoré, M. Makanera Kake, M. Fayah Milimono, Papa Kouli Kuruma, et Lansana Kouyate, l'ancien Premier ministre, nous a aussi trouvés là. D'entrée de jeu, le chef d'état-major des armées, le colonel Koulibaly, a donné l'exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics, et surtout, et a réaffirmé leur détermination à poursuivre l'action. Et ensuite, il a donné la parole aux leaders. Donc, de façon quasi-inanime, tous les leaders ont souscrit à l'action de récupération des biens de l'État, mais ont tous demandé que la justice, à cet égard, soit leur boussole, pour éviter que de pauvres citoyens, de tonnerres citoyens, au cadre de l'État, ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l'État, ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Mais tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d'un cadre de dialogue permanent pour éviter les conflits, pour qu'en tant que fils de ce pays, nous puissions, dans ce contexte de transition, que nous puissions confronter nos points de vue et nos idées afin d'aplanir les divergences et trouver des consensus pour la conduite de la transition. Et nous avons tous insisté sur ça en rappelant les avantages du dialogue dont l'absence est source de conflit, surtout en période d'exception, puisque pendant cette période, comme vous le savez, l'Assemblée est dissoute, le président supposé lui est déposé, la constitution aussi est suspendue, donc les acteurs politiques et ceux qui dirigent le pays, en l'occurrence le CNRD, devraient se retrouver pour essayer de confronter leur point de vue sur la meilleure manière de conduire cette transition pour qu'elle soit apaisée, inclusive et démocratique. A l'issue de nos échanges, la délégation du CNRD a promis de rendre compte à qui de droit et de nous revenir d'ici la fin de la semaine. Je vous remercie.